... Notre invité Pierre Gattaz, le président du MEDEF, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Titre de votre livre français, « Bougeons-nous » aux éditions du Nouveau Monde. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait des années maintenant que j'utilise cette expression « bougeons-nous » pour faire avancer les choses. — Il faut qu'on se bouge. — Pour voir que vous parlez de la même chose. Bien. Nous allons voir si nous parlons vraiment de la même chose pendant 20 minutes. Thierry Lepan, tiens, je voulais, avant d'entrer dans le sujet, rénovation de son appartement de 120 m², 130 000 euros de rénovation. Ça vous inspire quoi ? — C'est un problème interne à la CGT. Clairement, voilà, j'ai rien à dire. À part que le problème du logement est un vrai problème pour les Français. — Oui, c'est un vrai problème pour Thierry Lepan, le problème du logement. — C'est le problème de la CGT. — 130 000 euros. Oui, c'est le problème de la CGT. Ça vous a inspiré un sentiment, une réflexion quand même. — Écoutez, c'est un problème interne à la CGT. — Vous voulez pas vous mouiller, là ? — Je veux pas mouiller parce que si vous voulez, après, que chacun décide et déclare ce qu'il veut sur le sujet. — Oui. Ah, d'accord. — Ce que je peux vous dire, c'est que le logement est un vrai sujet pour les Français, pour la mobilité. Et nous sommes en train de travailler au MEDEF sur des réformes profondes sur le logement pour avoir des propositions. — Il y a pas eu une proposition en matière de logement. Qu'est-ce que vous voudriez ? — Il faudrait, par exemple, libérer le foncier. Car aujourd'hui, tout est bloqué. L'État est propriétaire. Il faut impérativement améliorer. Il faut simplifier le 1% logement. Il faut simplifier des systèmes qui se sont complexifiés avec le temps. Et comme beaucoup de systèmes, d'ailleurs, que nous gérons, y compris dans le paritarisme. — Ça vous a fait réagir, cette histoire a tiré le pan. Mais vous gardez la réaction pour vous. Vous avez un domicile de fonction, non ? — Non. — Non, non. — Il n'y en a pas au MEDEF, non ? — Non, il n'y a pas de... — Vous êtes rémunéré. — Je ne suis pas rémunéré par le MEDEF. Je n'ai pas de logement de fonction. C'est une fonction MEDEF purement bénévole. — Purement bénévole. Le financement des syndicats, ça repose... Parce que quand même, cet argent de rénovation... Je vais pas entrer dans l'histoire interne de la CGT, mais 80% des financements des syndicats, ça vient d'où ? Ça vient de l'État, ça vient... Écoutez, c'est un sujet qui doit être aussi sur la table. C'est la réforme du syndicalisme. C'est la réforme du paritarisme. Je crois qu'il faut le faire avec le dialogue social, il faut le faire avec les partenaires sociaux. — Qu'est-ce que vous proposez, vous ? — Écoutez, je crois que c'est un sujet complexe, mais il faut avoir le courage, à un moment, dans la réforme structurelle du pays. — Oui. — Pour retrouver de la croissance, pour retrouver de la concrète. — Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Écoutez, ce sont des propositions à mettre sur la table avec les partenaires sociaux. Il y a un certain nombre de choses qui doivent bouger. Moi, je pense qu'il faut regarder comment faire pour que les partenaires sociaux, qu'ils soient patronaux ou syndicaux, puissent apporter du service à leurs adhérents. Ça, c'est important. C'est-à-dire, en fait, un syndicalisme de service qui fait que lorsqu'un salarié veut, je dirais, adhérer à un syndicat, que ce syndicat montre qu'il apporte un certain nombre de services. — Non, mais d'accord. Mais dans le financement, il faut revoir le financement. — Oui. Ensuite, si vous voulez, vous avez des tas de choses qu'il faut revoir. Vous avez notamment... — Est-ce qu'il faut revoir le financement ? — Il faut revoir le financement. Il faut pas se précipiter, car c'est un sujet, comme vous le savez, très sensible. Je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Il faut le mettre sur la table. — Il faut le mettre sur la table. Revoir le financement. — Ça fait partie des choses qu'il faut remettre sur la table, calmement, de façon simple. — Est-ce à l'état de financer les syndicats ? — Ce n'est pas à l'état de financer les syndicats. Il peut y avoir des systèmes. Mais je pense qu'il y a un sujet à regarder d'ici à 2017 ou d'ici à 2020. C'est tout. Point. Alors ensuite, je suis pas seul à proposer ça. Il faut que ça soit les partenaires sociaux qui décident de l'amélioration du système. Par contre, d'une façon plus générale, il faut réformer notre dialogue social, notre modèle économique et social. — C'est en train. — Je suis en train. Nous sommes en train. Je pense qu'il faut intégrer beaucoup plus de pragmatisme, beaucoup plus de simplification dans le modèle économique et social. — Bon. On va en parler de simplification. On va en parler. Mais un mot encore. Je suis tenace là-dessus. — Oui, vous êtes en forme ce matin. — Oui, non, je suis en forme. Je suis tenace. La revue de la CGT, par exemple. Le nombre d'entreprises privées ou publiques qui prennent des pages de publicité à 10, 15 ou 20 000 euros dans la revue de la CGT, c'est amusant, ça. — Écoutez, pas de commentaire. — Pas de commentaire. Ah oui, d'accord. Aucun commentaire. — Bon, non, mais je... Bon, Pierre Gattaz, nous sommes à la croisée des chemins, écrivez-vous. Alors je vous lis un extrait. J'ai écrit ce livre comme un cri de colère, un cri du cœur, parce qu'il m'est de plus en plus inacceptable de voir mon pays tomber, de le voir s'enliser dans la vase des dogmes, des idéologies, des conservatismes, des sectarismes et des corporatismes, de petits calculs politiques, politiciens, syndicaux et patronaux. Vous ne savez pas qu'il y avait de petits calculs patronaux. — Ça peut arriver. — Ça peut arriver. Ou tout simplement des petites combines personnelles, parce qu'ils ne sont portés par aucun projet pour la France, aucune vision économique et aucun courage. Ces dogmes nous tirent vers le passé. Bien. Et vous dites, page 18, « Y aura-t-il un président de la République suffisamment courageux et lucide pour dire aux chefs d'entreprise qu'ils sont les héros de la nation ? » Vous êtes les héros de la nation aujourd'hui ? — Je crois que quand on est patron, notamment des petits patrons, TPE, PM, artisans, c'est une galère quotidienne, je dirais. Ce sont des gens extrêmement courageux. Et je dirais, en France, nous avons ces entrepreneurs qui sont des gens absolument formidables, avec des salariés formidables. Car il ne faut jamais oublier qu'un patron sans ses salariés, ce n'est rien. Donc aujourd'hui, il faut rassembler, il faut ne pas cliver. Il faut dire que l'entreprise, c'est le cœur de la richesse, de la création de richesse, de la création d'emplois, de tous les pays qui réussissent au monde. Ce livre que j'ai écrit, c'est un critiqueur, en effet, pour dire « Nous sommes un grand pays. Nous avons des atouts formidables pour réussir. La France est un pays magnifique, formidable. On a des entrepreneurs, on a des salariés, on a des cadres, on a tout ce qu'il faut. Par contre, c'est un énorme gâchis. Arrêtons les dogmes, arrêtons les postures politiques. Les petits calculs politiques, politiciens, comme vous l'avez cité, regardons la France qui bouge dans le monde. Le monde est en mutation accélérée. Nous avons 150 pays en concurrence. Nous avons l'économie et les technologies qui évoluent. Nous avons le numérique qui arrive. Nous avons des modes de vie qui changent. Eh bien, tout ça, ce sont des formidables opportunités extraordinaires pour nous, Français. À nous de les prendre. Si on continue de regarder le passé, si on continue de penser qu'on ne veut pas bouger, eh bien, on va se faire bouger. Alors, parlons-en, soyons concrets, tiens, dans l'actualité. Oui. Le décret vient d'être publié. Lequel ? Sur les dirigeants de PME de moins de 250 salariés qui devront avertir leur personnel au plus tard deux mois avant de vendre leur entreprise. Mais on est en flagrant délit d'incohérence. Vous avez d'un côté un président de la République qui nous dit « Il faut aider les entreprises ». Un Manuel Valls qui nous fait des déclarations d'amour. J'aime l'entreprise. J'étais content. On a applaudi. On dit « Bravo, ça y est, il se passe quelque chose en France. Nos gouvernements commencent à comprendre l'utilité fondamentale de nos entreprises. » Et puis, deux mois après, on a des décrets qui sortent sur de l'incohérence, de la complexité. Vous vous rendez compte ? Une petite entreprise qui veut se vendre doit informer deux mois avant ses salariés qu'il va se vendre. Eh bien, quand il y a une petite entreprise, on a un risque majeur. On va à risque que tout ça, c'est ventes. On a un risque que des salariés partent, que des banquiers ne nous accompagnent plus, que des fournisseurs s'inquiètent, que des clients s'inquiètent. Donc, je dirais qu'une vente, surtout dans une toute petite entreprise, c'est un acte intime. On n'a pas envie de se remettre sur la place publique. Par contre, si nous, on est tout à fait pour que les salariés... Mais oui, mais le salarié peut ainsi déposer son projet de reprise s'il veut reprendre l'entreprise. Bien évidemment qu'il peut. Et nous serions ravis que nos salariés reprennent l'entreprise. qui s'entraînent en France et qui ne trouvent pas de repreneurs parce que les salariés ne sont pas informés. Mais il n'y a pas besoin d'une loi, il n'y a pas besoin de contraintes, il n'y a pas besoin d'obligations. À chaque fois, si on a un problème, en France, ça fait 50 ans que ça dure. Qu'est-ce que vous allez faire contre ce décret ? Écoutez, on continue de demander la suppression, l'abrogation de ces deux articles. Il y a deux articles. C'est 19 et 20. Bien sûr, on fait du lobbying. Et bien on en parle dans la presse, on explique, on fait de la pédagogie et on demande à ce que le Sénat prenne ses responsabilités. Puis ensuite, il y aura une commission mixte paritaire, je crois, qui se réunira. Je pense que là, vous êtes en flagrant délit d'incohérence. Si on aime les entreprises, si on veut sortir le pays de la France, si on veut créer de l'emploi, si on veut créer de la croissance, il faut jouer à fond le pragmatisme et le bon sens. Et surtout, instaurer un climat de confiance et donc de cohérence. Si vous avez des mesures qui viennent contrecarrer systématiquement, comme la loi Hamon, comme la loi pénibilité, eh bien vous induisez un stress énorme, une nervosité, vous ne comprenez plus. D'un côté, on vous dit on vous aime, on veut vous aider, on veut simplifier votre vie et de l'autre côté, vous rajoutez des contraintes épouvantables. Épouvantables. C'est un flagrant délit d'une complexité extrême qui induit une nervosité absolue de tous les chefs d'entreprise qui veulent se battre pour leur pays. Bon. Les dividendes. Oui. Les dividendes que le chef d'entreprise se verse. Parfois, les chefs d'entreprise ne prennent pas de salaire, mais touchent des dividendes. Oui, certains. Ça arrive, certains. Surtout au début. Surtout quand on est entrepreneur, qu'on lance une entreprise. Un amendement, un amendement qui a été voté par l'Assemblée nationale, par la majorité socialiste, dans la nuit, finalement obligeait le chef d'entreprise à payer des cotisations sociales sur ces dividendes. Oui. C'est ne rien comprendre à l'entrepreneuriat. C'est ne rien comprendre au fait qu'il y a des salaires qui subissent des cotisations, bravo, très bien, et elles sont très élevées, et des gens qui ne se payent pas de salaire pendant un, deux, trois ans pour développer, lancer leur entreprise et qui se payent des dividendes au bout de trois ans. Les dividendes, c'est la rémunération d'un risque. Et quand on met un risque et on taxe encore le capital en France, c'est l'endroit au monde où le capital, l'épargne, est le plus taxé. Alors qu'on a besoin... C'est l'un des endroits au monde où les dividendes sont les plus importants. Faux. Faux. Faux, totalement faux. Ah bon ? Totalement faux. On va y revenir. Je vais vous dire, ça c'est un totem, c'est quelque chose qui est diffusé largement en France. Moi j'ai un chiffre très clair. Ce qui est le suivant, c'est que les dividendes représentent aujourd'hui en France 8% de la valeur ajoutée créée, en versement. Alors qu'en Allemagne, c'est 18% de la valeur ajoutée créée. Et l'Italie, l'Angleterre, nos principaux voisins et concurrents, sont entre 12 et 15%. Donc nous avons en France le plus faible taux de versement de dividendes. Alors, mais attention, vous avez le CAC 40 dans tout ça. Très bien, ce sont nos grands porte-avions que j'estime et que je respecte. Qui sont, quand l'État est dans ce propriétaire, actionnaire du CAC 40, vous avez quoi ? Eh bien c'est l'État qui demande le plus de dividendes, le plus de versement de dividendes. Et c'est complètement schizophrénique. Donc d'un côté, il nous dit, c'est pas beau les dividendes, etc. Et deuxièmement, c'est lui qui en demande le plus. Non mais Pierre Gattaz, mais le gouvernement vient de dire, par la bouche de Michel Sapin, que cet amendement, il n'en voulait pas. Ça me surprend. Oui, heureusement. C'est ce matin. Il y a eu une déclaration. Heureusement. Pourquoi ? Parce que de nouveau, si vous voulez, c'est un extrêmement mauvais signal qu'on donne à tous ces entrepreneurs qui vont mettre de l'argent, qui parfois engagent leur maison. Je demandais la suppression de cet amendement, évidemment. Mais surtout, c'est une hérésie totale, encore une fois. On fait une fixation sur les dividendes en France. Quelques-uns font une fixation sur les dividendes, alors que c'est la rémunération d'un risque. Mais écoutez, une étude de référence, dit-on, Anderson, moi, il y a deux mois, paru le 19 août, nous dit que les sociétés françaises ont vu leur dividende augmenter de 30% au second trimestre. Nous avons étudié. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est complètement faux. Nous avons étudié. Ce travail est faux. Ce n'est pas ça. C'est qu'il faut être complet dans cette étude. Ils ont fait un panel, ils ont regardé une centaine d'entreprises ou un milliard d'entreprises, seulement une cinquantaine en France, après ce que j'ai compris, et principalement le CAC 40. Et en effet, le CAC 40, je peux vous annoncer que les profits distribués en dividende représentent entre 50 et 75% des profits. Quand vous regardez les TPE, les PME, les ETI, vous êtes en dessous de 20% en moyenne. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a un problème de dividende et de versement de dividende en France. C'est totalement faux. Et deuxièmement, ce n'est pas comprendre qu'une entreprise... Alors qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux entreprises du CAC 40 de verser moins de dividende ? Non, parce que là, c'est l'État, c'est les actionnaires qui le signent. Il n'y a pas que l'État. Il n'y a pas que l'État. Mais écoutez, si le CAC 40 est capable de distribuer à ses actionnaires un certain de dividende qui sont la rémunération... Emmanuel Macron dit beaucoup d'entreprises préfèrent servir des dividendes plutôt qu'investir. C'est faux. C'est faux. Les entreprises, les entrepreneurs que je vois, j'en vois des centaines par semaine, ce sont des petits entrepreneurs, des TPE, des PME, des héros de la nation. Eh bien, ils se battent pour garder leur entreprise en vie, ils se battent contre des commandes, ils se battent contre des décrets et des lois complètement absurdes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent garder leurs emplois. On défend ceux qui ont un emploi, ceux qui ont des actions. Ce n'est pas comme ça que nous mènerons ce pays plus loin. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Mais non, quand vous regardez l'étude sur le CICE, l'utilisation du CICE, du crédit impôt, compétitif d'emploi, eh bien, lorsque vous voyez les patrons, lorsque vous leur demandez ce qu'ils vont en faire, ils veulent former, ils veulent embaucher, investir, ils veulent parfois reconstituer tout simplement leurs marges, et de telle façon à garder leur boîte en vie. Oui, on est d'accord, mais le CICE, dites-moi, trois branches seulement signées. Mais attendez, ça c'est le pacte de responsabilité. Oui, c'est vrai. Vous savez, on est très actifs au niveau du MEDEF pour faire signer des branches. Le problème, c'est que si on nous met des dispositifs pénibilités dans les jambes, si on nous met la loi à monter dans les jambes, si on nous taxe les dividendes, etc., si toutes les semaines, il y a une loi ou un décret qui sort, qui est parfaitement anti-économique, anti-entreprise, anxiogène, eh bien vous allez avoir une démotivation totale des chez l'entreprise. C'est ça le problème aujourd'hui. Restons cohérents, nous avons besoin de confiance et nous avons besoin de mesures concrètes par rapport aux déclarations d'amour qu'on nous a faites qui ne sont pas des déclarations d'amour, c'est du bon sens. Tous les pays du monde, qu'est-ce qu'elles ont compris ? Ceux qui réussissent, ils ont compris que par l'entreprise, qui est une communauté humaine, si l'entreprise fonctionne, l'économie fonctionnera et ensuite le social fonctionnera, la politique fonctionnera et la démocratie sera préservée. Alors le dialogue social, on en parle, puisque vous êtes en pleine discussion avec les syndicats de salariés, vous proposez la création d'une seule instance de représentation du personnel. C'est cela ? Dans les entreprises de plus de 50 salariés, je précise. Oui, pourquoi ? Parce que si vous voulez, aujourd'hui, quand vous passez 49 personnes, vous avez l'obligation de créer, en plus de délégués du personnel, un comité d'entreprise avec 3 titulaires plus 3 suppléants, un CHSCT avec 3 titulaires, 3 suppléants, éventuellement des délégués syndicaux. Donc vous pouvez retrouver avec 18 à 20 délégués, si vous voulez, sur une boîte de 49 personnes. Donc c'est complètement délirant. C'est une complexité extrême et nous savons qu'il y a énormément de chaises d'entreprises qui se bloquent à 9 personnes ou qui se bloquent à 49 personnes. C'est le problème des seuils sociaux en France. Donc nous avons dit, écoutez, pour libérer de l'emploi, pour libérer de la croissance, pour que ces petites entreprises se développent et croient, eh bien il faut simplifier. Donc nous avons proposé un conseil d'entreprise à l'allemande. C'est comme ça que ça fonctionne à l'allemande. En Allemagne, où il y a des délégués, des délégués à partir de 5 salariés dans une entreprise. Il y a possibilité pour une société... Délégués du personnel. Oui, mais de conseils d'entreprise à partir de 5 sociétés, de 5 salariés, jusqu'à 500. Majorité, vote à la majorité des salariés. Est-ce que vous voulez un conseil d'entreprise ? Oui ou non ? Si les salariés disent oui, il y a un conseil. Et on s'est aperçu que 29% des entreprises allemandes entre 5 et 500 ont des conseils d'entreprise. Ça veut dire que 70% n'en ont pas. Ça veut dire que le dialogue social dans ces petites entreprises est direct. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est que lorsque les salariés demandent eh bien bravo, très bien, c'est la liberté des entreprises, c'est la liberté des salariés avec leur patron de dire nous on veut être représentés. Mais lorsque dans ces petites entreprises le dialogue social se passe bien, ce qui est la grande majorité des cas, eh bien n'introduisons pas des complexités, je dirais du formalisme délirant qui entache la compétitivité, qui entache le développement de ces petites entreprises. Voilà ce qu'on a proposé. Quelque chose de très simple, la liberté des salariés de décider oui ou non, souhaitons-nous un conseil d'entreprise, oui ou non, point. Très simple. Et en simplifiant tout ça parce que c'est devenu complètement délirant de complexité et de formalisme. Alors la simplification du gouvernement voulu par le gouvernement, là vous appuyez, vous dites bravo ? Bravo, je dis mille fois bravo. Je dis bravo à Thierry Mandon, je dis bravo à Guillaume Poitrinal. Formidable binôme. D'ailleurs gauche et droite, vous voyez comme quoi, je dirais on n'est pas dans la politique. Et là ce sont des gens extrêmement pragmatiques qui ont mis sur la table deux fois 50 mesures de simplification. On monte l'Everest. Moi il faut les encourager. Moi je leur dis bravo, mille fois bravo. Ils sont en train de regarder mesure après mesure, toute cette complexité qui est issue de 40 ans ou de 50 ans d'administration, je dirais de réglementation. Vous savez qu'on a 85 codes en France et 400 000 normes pour gérer. Tout ça augmente de 2 à 3% tous les ans. Donc moi je dis bravo, il faut les aider, il faut les supporter. Et je crois que, vous savez, Guillaume Poitrinal citait ce matin que lorsqu'on veut déposer un permis de construire à côté d'une caserne, millilitaire, il faut un an. Eh bien il a tout à fait raison, il faut réduire ça. Alors normalement, il faut 6 mois. Mais exactement, donc voilà des aberrations qui font que vous perdez du temps et le temps c'est de la compétitivité, c'est de la création de richesses qui s'évapore, c'est de l'emploi qui s'évapore. Alors vous parlez dans votre livre de lutte des classes larvées, vous racontez, alors vous parlez d'alternance politique aussi, vous êtes favorable. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée par exemple de changer toute l'administration, c'est une idée avancée par Nicolas Sarkozy, de changer toute l'administration lorsque un pouvoir politique change ? Non, moi je crois... Comme aux Etats-Unis. Moi je le dis toujours, l'entreprise, l'économie n'est pas à deux, à gauche et à droite, n'est plus à gauche et à droite. Donc ce que je souhaite de les gouvernements, qu'ils soient en alternance, et que l'alternance, pourquoi pas dans les 50 prochaines années françaises, gauche-droite, droite-gauche, ça ne me gêne pas à partir du moment à ce qu'on ne casse pas les entrepreneurs, les entreprises, les communautés. Ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter cette dichotomie gauche-droite. Il faut... Par contre, mon combat, c'est contre le tabou, le conservatisme, le dog, l'idéologie, de certains syndicats, de salariés. Vous le dites. Vous dites que le syndicalisme français reste pour moi un dilemme. Mais oui, parce que ce que je souhaiterais, moi, c'est que je suis pour le dialogue social, fondamentalement, je suis pour les partenaires sociaux, fondamentalement. Par contre, je souhaiterais qu'on puisse discuter d'un modèle économique et social. Moi, je ne sais pas faire de dialogue social hors sol. Je ne sais pas faire de dialogue social sans commande et sans compétitivité et sans client. Donc j'aimerais qu'en effet que nos partenaires sociaux, et certains le font déjà, intègrent cette dimension de pragmatisme, de bon sens, et qu'on arrête de complexifier, si vous voulez, le dialogue social, de le formaliser et parfois de le politiser. Donc arrêtons la politique, arrêtons cette lutte des classes larvées et regardons comment la France peut gagner en 2020, comment on peut créer le plein emploi. Vous y croyez ? Moi, j'y crois. Mais j'y crois. C'est mon bouquin. Mon livre, en effet, c'est de dire qu'on a une chance extraordinaire. Encore. Tout n'est pas perdu. Bon. Malheureusement, vous demandez la suppression de l'ISF. Oui. Mais oui, pourquoi ? Parce que si vous voulez, l'ISF, c'est encore un impôt dogmatique, idéologique. Il faut arrêter, moi, la plupart... Mais il y en a d'autres pays qui ont l'ISF en Europe. Non, il n'y en a plus. Il y en a quasiment plus. Ah non ? Ah bon ? C'est extrêmement... L'Islande. Non, attendez. La Norvège. Non, mais pas au niveau de la France. L'Istain, même. Mais qu'ils aient des niveaux d'ISF... Oui. Mais aujourd'hui, si vous voulez, l'ISF est un totem, c'est un tabou. Et ça fait partir tous les jours ou toutes les semaines des familles patrimoniales, des gens qui partent parce que c'est un impôt complètement délirant... Mais c'est un impôt sur le patrimoine. Oui, mais patrimoine, et y compris sur l'outil de travail. Lorsque vous ne travaillez plus, ce qui est le cas de famille, lorsque vous créez des entreprises avec vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, vous êtes le seul, vous, en tant que patron, en tant que dirigeant, à être exonéré d'ISF dans votre outil de travail, et bien vous obligez vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines de s'expatrier... Mais quand vous investissez dans une PME, vous avez des réductions d'impôts, quand même ! Mais attendez, il y a quelques dispositifs, comme la loi d'Utreil, comme la réduction d'impôts... Mais si vous voulez, c'est devenu une complexité extrême, c'est encore un dôme qui fait le tour de la Terre. Vous savez, quand je rencontre des Chinois ou des Américains, et bien ils me parlent des 35 heures françaises, ils me parlent des 75 % sur la taxe sur les revenus, ils me parlent de l'ISF. Et pourquoi ? Il ne faut pas les supprimer. Les 35 heures, il faut arrêter cette durée légale qui s'impose à tous. Moi, je suis pour les 35 heures ou les 39 heures. On discute dans l'entreprise avec nos salariés. Et dans les branches. Et dans les branches. Si on a besoin de travailler les 39 heures ou seulement 32, bravo, on le discute. Ce qui est infernal, c'est que faisons très attention que tout ce que nous décidons en ce moment en France au niveau politique est vu par l'ensemble, par le monde entier. Et donc, n'effrayons pas les investisseurs, n'effrayons pas les gens qui pourraient venir créer de l'emploi, créer des usines en France. Et nous sommes en compétition. Les gens ont le choix de se mettre une usine en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, au Maroc. Si nous ne sommes pas attractifs parce qu'il y a 2-3 dogmes qui partent dans le monde entier, nous serons foutus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau fiscal notamment. Merci. Merci beaucoup. Merci Pierre Gattaz. Français Bougeons-nous. Les éditions du Nouveau Monde, 8h57.